Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, je vais aller demander aux gens quelles sont les études qu'ils ont faites et quel est le métier qu'ils font aujourd'hui. C'est parti ! J'ai fait une première formation en économie d'international, j'ai ensuite fait une formation en communication au Canada et aujourd'hui je suis de retour à l'école pour devenir architecte. Donc vous aimez beaucoup étudier ? J'aime apprendre, plus qu'étudier. Moi je fais un master in management ici à Paris, dans une grande école. Et avant ça ? Avant ça, j'ai fait un bachelor en Italie, je suis italien, et même sujet, du coup, management d'entreprise. C'est ça. Et vous ? Pareil, on a fait un bachelor d'économie et commerce en Italie et puis école de commerce à l'USP. En fait, on a fait la même école à Milan et à Paris, tous ensemble. J'ai fait beaucoup de formations. En formation initiale, j'ai fait de la recherche médicale, mais aujourd'hui je suis prof de pilates, donc j'ai fait une formation pour être prof de pilates aussi. Et j'ai fait le conservatoire de danse, donc j'ai un peu dansé aussi. Wow, donc finalement vous êtes devenue prof de pilates. Est-ce que vous avez fait d'autres métiers ? Oui, là je fais deux métiers en même temps. J'enseigne le pilates et je fais de la préparation mentale à la scène pour les artistes, principalement les humoristes qui montent seules en scène. Moi je suis en troisième année d'éducateur spécialisé, éducatrice spécialisée. Je fais ma formation à l'IUT de Tourcoing, rattachée à l'université de Lille. Et là je fais un stage de troisième année dans un CARUDE, qui est un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, dans le CARUDE, juste à côté, beau repère et public de l'association Charonne. J'ai fait un bilan de compétences et il s'est avéré que bibliothécaires ressortaient beaucoup. Donc j'ai commencé par des stages, des contrats, des contrats, à l'époque ça s'appelait CES, donc aidé par l'État et j'ai travaillé dans un CDI dans un collège, en tant qu'aide bibliothécaire, enfin aide documentaliste plutôt. Ça m'a beaucoup plu et puis ensuite, voilà, j'ai continué dans la branche. J'ai travaillé en tant que chef de projet, j'étais responsable de communication des sites internet et commercial. J'ai aussi eu mes propres micro-entreprises et si on simplifie c'est ça ! Ça existe, les gens qui accompagnent quand même les artistes à différents niveaux. C'est souvent des gens qui ont des titres un peu définis, comme des metteurs en scène, des directeurs artistiques, il y a les managers. Moi je me retrouve à un endroit où il y a peu de gens encore en France qui le font. C'est que je permets à l'artiste de mieux gérer son track, je lui permets aussi d'être plus efficace au moment de l'écriture, peut-être d'avoir l'état scénique qui arrive de manière plus efficace aussi, d'être capable de sublimer. Donc c'est vraiment un mélange de travail psychologique et aussi du corps. Alors l'éducateur, éducatrice spécialisée, il est amené à accompagner des publics qui traversent différentes difficultés de vie, notamment dans les trois champs suivants, le champ du handicap, de la protection de l'enfance et de l'insertion professionnelle. Du coup là je me situe plutôt dans le champ de l'insertion professionnelle et plus particulièrement dans la dictologie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le métier d'orthophoniste. Vous pouvez expliquer peut-être ? Oui, c'est la rééducation du langage oral et écrit. On rééduque aussi les gens qui ont eu des accidents vasculaires et qui ont des problèmes neurologiques. Ok d'accord. Et maintenant vous exercez encore ? Je viens d'être à la retraite. Et vous avez fait toute votre carrière comme orthophoniste ? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, dans la région parisienne. Et aujourd'hui vous travaillez ? Oui, je travaille à Barcelone, tout à fait. Et je fais de la sécurité informatique. Et moi je travaille à Paris, chez une entreprise qui fait vélo électrique, une start-up. Et est-ce que vous diriez que vos études vous ont préparé à votre métier actuel ? Oui, oui, oui. Surtout sur l'aspect organisation et project management, je dirais. Oui. Oui, tout à fait. Je dirais que maintenant les jeunes étudiantes sont beaucoup plus armées. Elles font des études plus longues. Moi j'ai fait des études de 3 ans. Elles le font maintenant, elles ont 5 ans d'études. Parce que la recherche a évolué. Il y a beaucoup plus de pathologies qui ont été découvertes et qui nécessitent des études beaucoup plus longues. J'ai vraiment fait beaucoup d'études différentes. J'avais du mal à trouver ma place. Donc je crois qu'il fallait que j'invente en effet mon métier pour me sentir à ma place. Et je ne sais pas exactement qui va écouter cette vidéo, mais si ça peut aider quelqu'un à un parcours qui paraît incohérent, ou à un moment où on ne trouve pas sa place. Ça ne veut vraiment rien dire. Moi j'ai refusé une thèse financée à l'Institut Pasteur quand j'ai été plus jeune, pour aller faire des cocktails la nuit dans des bars à Paris. Et en fait je ne pensais pas que ça allait me faire rencontrer autant de gens intéressants qui allaient m'ouvrir à d'autres métiers, d'autres domaines. J'ai essayé plein plein de choses. Je me suis sentie perdue longtemps. Mais je ne dirais pas que c'est les formations qui m'ont amenée à ce métier-là. du coup, mais c'est l'ensemble des intérêts que j'ai essayé d'aller pousser au bout, que j'ai orienté, qui m'ont amenée à développer mon métier et ma place aujourd'hui. Vous aimeriez consommer encore plus de contenu audiovisuel pour progresser en français ? Alors on vous recommande le sponsor de cet épisode, Lingopie. Lingopie est une plateforme de streaming où vous pouvez regarder des films, des séries, des documentaires, toutes sortes de vidéos en français, avec des sous-titres bilingues et interactifs. Ça veut dire que vous pouvez cliquer sur les mots inconnus, en voir la traduction, les sauvegarder sur des flashcards et les réviser plus tard sous forme de quiz. En plus, si vous avez un compte Netflix, vous pouvez l'associer à votre compte Lingopie et regarder vos séries Netflix avec les sous-titres interactifs. Ça vous tente ? Alors passez par notre lien lingopie.com slash easyfrench. Vous pourrez tester Lingopie gratuitement pendant 7 jours et si vous restez, vous bénéficierez de réductions exclusives qui vont jusqu'à 78% pour l'abonnement à vie et 58% sur l'abonnement annuel. Alors profitez-en ! Vous pensez continuer à faire ce métier ou faire autre chose ? Peut-être faire autre chose. Justement, être plus en contact avec les lecteurs et peut-être justement vers les personnes qui ont du mal à parler le français. On a des lectures faciles, faciles à lire ça s'appelle. Donc je conseille beaucoup aux gens qui ont du mal, qui sont soit étrangers ou qui se disent que la lecture n'est pas pour eux. Il y a des livres faciles à lire et il y a aussi le FLE. J'ai continué à travailler jusqu'à 70 ans mais je me suis dit qu'il fallait quand même que j'arrête. Non, non, c'est passionnant. Il y a un grand besoin aussi, beaucoup de demandes de plus en plus et actuellement il y a comme dans tout le secteur médical une carence d'orthophonistes. Ce qui est très aiguë aussi pour les enfants qui ont des handicaps et qui nécessitent beaucoup de soins et de prise en charge. J'imagine pas être éducatrice spécialisée toute ma vie. Après, je pense que ça peut changer. Mais j'ai aussi beaucoup d'autres projets en tête. Du coup, j'ai envie de toucher un petit peu à tout ce que j'aurais envie de faire dans ma vie. Voilà. Des projets plus artistiques peut-être ? Alors, c'est vrai que j'aimerais bien reprendre le violoncelle. J'en ai fait pendant dix ans et en fait, j'ai plus du tout eu le temps d'en refaire quand je fais mes études finalement. Et du coup, j'aimerais bien passer mon CEM qui est le certificat d'études musicales et du coup, qui est le plus haut niveau de diplômes juste avant de passer les diplômes pour devenir professionnelle, enseignant, etc. J'aimerais bien faire ça. J'aurais bien aimé aussi faire quelque chose dans le cadre de la cuisine parce que je suis végétarienne mais peut-être montrer quelque chose en faveur des personnes qui ont le même régime alimentaire que moi parce que bon, parfois, se retrouver dans des restaurants où c'est que des omelettes et des frites... Bon. Ou des salades de chèvre chaud. Ouh, tasty ! La salade à 15 euros alors qu'on peut faire la même chose à la maison. Bref, un peu la rage. Et puis, je compte aussi beaucoup voyager dans ma vie. J'aimerais, je pense, faire pas mal d'itinérance. Pourquoi pas vivre quelque temps dans un camping-car, faire sillonner un peu ? Ouais, j'ai envie de faire ça. Plein de projets alors ! Exactement ! Plus avoir de la diversité, pouvoir changer souvent, faire plein de choses et pouvoir justement vivre un peu de toutes mes passions. Donc, tous vos métiers sont inspirés de passions ou d'intérêts personnels ? Aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant. Mais c'est surtout une question de pouvoir s'intéresser à plein de choses. On a à prendre de tout et du coup, à partir de ce moment-là, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Merci les amis d'avoir regardé notre épisode. On espère que ça vous a plu. Mettez un petit like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire quelle est la formation que vous avez faite et si ça correspond à votre métier aujourd'hui. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501